Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, juste avant de commencer, parce que je trouve ça important, je voulais remercier effectivement l'association Weed of Speed de l'organisation et de cette mise en avant de la web performance en France. Ça fait du bien et c'est important. Donc, je me présente. Je m'appelle Ludovic Lefebvre. Ça fait un peu plus de 13 ans que je travaille chez Cdiscount. J'ai commencé en tant qu'architecte logiciel et ensuite, j'ai mis la main dans la web perf avec d'abord des activités de test de charge, ensuite de l'optimisation back-end, puis front-end. Et donc, je suis comme un peu vous tous plongé là-dedans et c'est tellement bien qu'on communique dessus. Alors, pour info, pour ceux qui aiment également les tests de charge, en fait, les notions qu'on va voir aujourd'hui, on va retrouver des ressemblances. Avec notamment, justement, les points de contention des SPOF. Voilà, c'est des choses, on pourra faire le parallèle. Aujourd'hui, chez Cdiscount, je suis en charge d'une équipe qui s'appelle Coaching Perf qui va apporter du support à l'ensemble des développeurs et qui est aussi en charge de mise en place d'outillages dédiés à la web performance. J'ai également l'opportunité, c'est pour ça que vous pouvez voir le petit icône baline à côté, contribuer l'année dernière à la mise en place d'un outil dédié webperf, un ROM. Et donc, c'est pour ça que j'ai quelques slides à la fin de la présentation qui vont présenter ce ROM et en quoi il nous a aidés dans le cadre de la web performance. Alors, Cdiscount aujourd'hui, en termes de chiffres, c'est à peu près, c'est 23 millions d'utilisateurs, de visiteurs uniques par mois. Au Black Friday, c'est plus de 1000 commandes minutes qui passent. En termes organisationnels, on est à peu près 800 collaborateurs au sein de l'entité technologique de Cdiscount. Et pour vous donner un ordre d'idée, c'est un change en prod toutes les 7 minutes. Voilà. Donc, c'est à peu près, c'est dans ce cadre que je travaille et notamment qu'a été lancé un gros projet d'optimisation de Cdiscount en mai 2020 à la suite des annonces Google sur les webcores vitales en indiquant qu'à partir d'une certaine date, là, on vient, on a eu l'annonce, la confirmation de l'annonce pour le desktop, mais à partir d'une certaine date, ces webcores vitales allaient être facteurs supplémentaires comme signal pour l'indexation. Donc, pour tous les sites qui ont une importance très importante sur le SEO, c'est vital. Donc, la direction nous a mis en ordre de marche à mobiliser toutes les équipes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à date, quand les annonces ont été faites, en termes de chiffres, on était très, très mauvais. C'est-à-dire qu'on était au mieux average et sinon, on était slow sur toutes les métriques, autant desktop que mobile. Donc, à partir de la gros challenge, et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a pu contribuer à accompagner les équipes pour améliorer ces webcores vitales. Et notamment, c'est de là qu'est venu ce travail fait sur, justement, le chemin critique. Alors, je ne sais pas pour vous, chemin critique. Moi, la première fois que j'ai entendu ce terme, ça m'a fait penser à des cours de théorie des graphes. Alors, le chemin critique, c'est quoi ? La définition exacte en théorie des graphes, c'est la liste des opérations qui sont nécessaires pour atteindre un but. Donc, appliquer cette définition à la WebERF et notamment au chemin critique de rendu, donc, il y a bien le mot rendu dans l'intitulé, on va avoir quelque chose comme ça. Pour symboliser, très souvent, ce qui se passe, c'est que lorsqu'un utilisateur clique pour faire sa requête, il va avoir une centaine de millisecondes où il va avoir un écran blanc, plus d'une seconde quand c'est vraiment très dégradé, et souvent, il va y avoir un effet un peu boom, c'est-à-dire qu'il va avoir pas mal de contenu juste après. Donc, lorsqu'on veut travailler sur le chemin critique, l'objectif de ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est de travailler sur toute la zone qui est blanche, juste ici, et de se dire, comment je fais pour essayer de grappiller des millisecondes dans cette zone blanche pour que l'utilisateur ait déjà des informations. Dans la finalité, ça va être quelque chose comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, on va pas avoir du contenu qui arrive tout de suite sur la page, mais on va avoir quelque chose d'un peu plus progressif qui a un double objectif. Le premier, c'est déjà, en termes d'expérience utilisateur, on évite les taux de rebond. On a une meilleure expérience utilisateur parce qu'on accroche l'utilisateur en lui donnant un signal, ok, j'ai bien compris ta demande, il y a déjà des choses du contenu qui arrivent. Le deuxième objectif, c'est en fait, on va laisser de la bande passante pour les métriques Google et notamment les métriques LCP. Donc, par la suite de cette présentation, je vais assimiler le chemin critique et le temps qui est rendu pour ce chemin critique. Donc, c'est-à-dire, mon objectif, c'est d'avoir le premier pixel sur la page. je vais utiliser le FCP, FCP pour First Contentful Paint. Donc, l'objectif, finalement, il est assez simple, c'est diminuer le FCP de façon chiffrée. C'est assez simple sur le papier. Et donc, comme je vous ai dit, après, en second objectif, mais avec des techniques qu'on a pu voir aujourd'hui, après, on peut prioriser le LCP une fois qu'on a un bon FCP. Avant d'aller directement sur les techniques d'optimisation, je me suis intéressé à la partie qu'est-ce qui se passait sur le marché, en fait. Sur le marché, donc là, j'ai pris des données qui viennent du Crux Google, donc sur l'origine, et donc, c'est des données sur le retail français desktop et je les ai classées par ordre. Donc, il y a une trentaine de données qui comparent FCP et LCP. J'ai mis également les bornes qui sont considérées par Google en tant que fast sur FCP, fast sur LCP. Donc, première conclusion qu'on peut avoir, c'est qu'en fait, quand on n'est pas fast en FCP, eh bien, on n'est pas fast en LCP. Donc ça, déjà, c'est une bonne tendance comme quoi il y a une corrélation importante. Et d'ailleurs, si on regarde de l'autre côté, c'est vrai dans l'autre sens. C'est-à-dire que si on est fast FCP, on est fast FCP, on est fast LCP. Voilà. Vous avez compris, c'est dans les deux sens. Ensuite, à partir de là, j'ai pris quelques métriques. J'ai pioché, j'ai pris un bon élève, un mauvais élève. Heureusement, c'est anonymisé. Et un intermédiaire. Et j'ai pris quelques métriques. Donc, on va le voir par la suite. J'ai pris le nombre. Ça va être le nombre de ressources que constitue ce chemin critique. J'ai pris la profondeur du chemin critique et la taille des ressources sur le chemin critique. En fait, ce qu'on voit, finalement, ce n'est pas tant un problème de taille de ressources, mais vraiment sur les nombres. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les très bons élèves, eh bien, ils n'ont pas de chemin critique autre que leurs documents HTML. Donc, en fait, c'est la deuxième conclusion. Quand on veut vraiment être très bon à LCP, il faut aller challenger cet indicateur de chemin critique. Autre mesure que je vous propose et que je trouve assez intéressante, c'est en fait, c'est les mêmes mesures ici, mais en abscisse, on a le FCP et en ordonnée, le LCP. Eh bien, donc, toujours dans le contexte desktop retail, on voit qu'on a une corrélation assez forte sur le marché retail français desktop du LCP par le FCP. Et cette corrélation, donc c'est la droite qui est là, c'est 62%. Donc, en gros, ça veut dire que pour ce secteur, le FCP, ça correspond à 63%. Il est contribuable de l'ordre de 62% du LCP. Donc, c'est une contribution qui est majeure et qui est indispensable de travailler si vous voulez avoir un bon LCP. Par ailleurs, je vous invite à faire, si vous êtes dans le retail, à faire ces petits exercices et de faire le LCP divisé par le FCP sur votre origine. Si vous êtes au-dessus, ça veut dire qu'il y a un autre problème que d'un autre problème dans la constitution et dans la façon dont vous allez chercher votre LCP. Mais c'est un autre sujet. Alors, aujourd'hui, quand on parle de chemin critique, ce qui est important de savoir, c'est de quoi il est constitué, mon chemin critique. Pour faire le parallèle, quand on veut travailler un LCP, eh bien, ça me paraît vital de connaître l'élément LCP associé à chacune des pages. Eh bien, là, c'est la même chose. Pour un FCP, c'est important de connaître l'ensemble des ressources associées à chacune de ces pages. Comment faire ? Eh bien, c'est assez simple. Il suffit d'utiliser un outil pour avoir une waterfall comme Webpatch Test ou un Chrome Dev Tool. Vous allez donc avoir la cinématique d'une waterfall avec la première requête qui contient l'ensemble des caractéristiques HTML. Ensuite, les ressources CSS, des polices du JS après des images. Et en fait, à partir du premier pixel, vous avez votre FCP. Ça trace un trait et donc ça signifie que tout ce qui est derrière ce FCP est une ressource nécessaire à l'affichage. Et donc, c'est ça qui va constituer l'ensemble de vos éléments de votre chemin critique. Et c'est ça qu'on va optimiser et travailler. Donc, pour rappel, le meilleur élève, lui, il a juste l'HTML et dingue, il y a le premier pixel qui démarre. Alors, avant d'aller sur les techniques d'optimisation, ce qui me paraît important, c'est de comprendre comment ça se passe. c'est-à-dire comment le navigateur va faire ce premier pixel. Rappelez-vous, c'est notre objectif. Quels sont les ensembles des opérations pour atteindre un objectif ? Quelles sont toutes les actions nécessaires à mon objectif d'avoir un premier pixel ? Donc là, on va ouvrir le capot d'un navigateur et on va voir ce qui se passe. Je fais une requête sur mon navigateur. à partir de là, je vais réceptionner un flux. Donc déjà, j'ai une action qui est l'envoi d'une information au navigateur, la transformation de cette requête en tant que chaîne de caractère sous format XML et sa réception. Donc déjà, j'ai un flux, j'ai un flux, une chaîne de caractère qui peut être plus ou moins longue, qui peut mettre plus ou moins de temps à être processée. Et donc, ça peut être déjà un facteur de ralentissement. Typiquement, j'évoquais les tests de charge. Quand on fait des tests de charge, on impose de la charge à un site et on impose tellement de charges qu'en fait, on fait des contentions sur des éléments et on définit des spofs. Ça, typiquement, récupérer le premier flux, c'est un spof. Mais il ne va pas y avoir que ça, il va y avoir tous les autres. Donc le navigateur, il réceptionne ça et après, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va transformer cet HTML sous format d'arbre et cet arbre, bien sûr, on va l'appeler le DOM. Donc déjà, à nouveau, petite remarque, c'est-à-dire que si vous avez un HTML qui est énorme, vous allez avoir un DOM énorme. Et donc, toute cette partie de transcription de chaînes de caractère en DOM va être complexe. À partir de là, le navigateur va faire une première interprétation de son DOM et il va récupérer des éléments qu'il nomme critique pour l'affichage et ces éléments critiques vont être des CSS. Donc à nouveau, on rentre dans un cycle où on va fetcher, on va récupérer ces CSS nécessaires à l'affichage. On a, donc à nouveau, si on a des lenteurs là-dessus, on va avoir des lenteurs sur, ça va décaler d'autant l'affichage du premier pixel et il va y avoir une transcription pour récupérer un arbre qu'on va appeler cette fois CSS-homme qui va être le pendant des données reçues par le navigateur. Donc là, on voit en fait chaque élément à son étiquette et comme ça, il sait, il dit, tiens, les balises P, je peux l'interpréter de la telle façon. Autre remarque déjà à ce niveau aussi, mais je n'en ferai qu'une remarque parce que ça peut faire, on peut y rester beaucoup de temps, il y a différentes façons d'écrire des CSS. De la même façon, dit autrement, pour un élément donné, on peut avoir plusieurs combinaisons de sélecteurs et de classes pour arriver au même résultat. Et en fait, suivant la façon dont on le fait, le CSS-homme va être plus ou moins complexe et donc le rendu qui va aller derrière va être plus ou moins complexe aussi. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête lorsqu'on écrit ses CSS, d'avoir quelque chose d'assez simple et voilà. Troisième étape, une fois que le navigateur a son DOM et son CSS-homme, il va procéder à un merge. Ce merge, ça va lui permettre d'avoir un instanté, ce qu'on appelle l'arbre de rendu qui va permettre de continuer l'étape d'affichage. Et donc, forcément, si on a des arbres complexes, le merge va être complexe également. on passe à l'étape suivante qu'on appelle le layout. Donc, à nouveau, jusqu'à partir de maintenant, on a toujours un écran blanc sur notre navigateur. Donc, le navigateur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre en compte la taille de l'écran, la taille du navigateur. Il va utiliser son render tree pour faire positionner différents blocs. Donc, il va récupérer la taille, la position de différents blocs et comme ça, il va avoir le pattern, le plan de ce qu'il va afficher. Une fois qu'il a ça, on a l'affichage qui est déclenché et à partir de là, on a notre first paint qui démarre. Notez que j'ai mis une étape qui arrive aussi, qui n'est pas dans le chemin critique, mais qui est le composite qui correspond à l'affichage de layers sur la page, notamment pour les animations. Donc, si on résume un peu, rétrospectivement, pour avoir mon premier pixel, j'ai dû un peu utiliser le GPU de mon navigateur, j'ai dû tenir compte du viewport, de la taille de mon image, de la taille de mon écran, de mon navigateur, j'ai dû, j'ai eu besoin d'avoir mon CSS Home et donc d'avoir toutes les ressources qui le composent, de le télécharger, de l'interpréter. J'ai dû également avoir le DOM et également télécharger, interpréter. Donc, en fait, pour un simple exemple que je vous ai montré ici, ça fait déjà six étapes. Donc, on voit bien qu'il y a une complexité possible dans cet affichage et surtout, il faut éviter de dire ton FCP, c'est ton temps serveur. Non, c'est pas vrai ça. Alors, autre difficulté aussi, là finalement, je vous ai présenté un cas très très simple. Très très simple parce que j'ai oublié un ami qu'on aime tous, ami ou faux ami peut-être, mais c'est le JavaScript. en fait, le JavaScript ici va perturber un peu tout ce qui se passe. A savoir qu'un JavaScript, ça peut lire, ça peut écrire et ça peut bloquer et le DOM et le CSS DOM. C'est-à-dire qu'en fonction de son exécution, eh bien, il va pouvoir, toute cette chaîne logistique d'affichage de premiers pixels va être perturbée. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très vigilant dans la façon dont on traite le JavaScript et je vais vous montrer par la suite. À titre d'info, alors, c'est des données qui viennent de l'Almanac 2021 HTTP Archive qui, je vous le conseille, la lecture, j'en fais mon livre de chevet, c'est sorti il y a un mois ou deux semaines. Sur le web, on a 36% de JavaScript qui n'est pas utilisé. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire un coût pour le browser, un coût de téléchargement, un coût d'interprétation et potentiellement un coût d'exécution parce que le JavaScript s'exécute même s'il n'est pas utilisé et on n'en fait rien. Donc, voilà pour notre chaîne logistique. Donc, on se retrouve avec sept actions qui sont nécessaires à l'affichage d'un premier pixel et ces sept actions vont être des points de contention, des spots qu'il va falloir traiter par les optimisations que je vous ai présentées. que je vais vous présenter. Ces optimisations, tout simplement, il y a un principe qui est valable, que j'aime bien, qui est valable un peu dans l'art, dans la déco, dans l'architecture. C'est le principe d'aller à l'essentiel. Et c'est ce qu'on va appliquer aujourd'hui dans la démarche d'optimiser le chemin critique à titre de comparaison. Par exemple, pour ceux qui sont en méthodologie agile, vous faites des story mapping. Dans les story mapping, vous avez différents futurs et ces futurs, vous allez les classer en termes de vital, confort, luxe. Là, on va faire pareil. On va se dire mes fonctionnalités, comment je peux les classer et qu'est-ce qui est vital. Et on va retenir que le vital. Alors, avant d'aller sur les optimisations, on va faire une mini-pause. Est-ce que, là, j'ai une image, est-ce que ça vous évoque quelque chose, cette image ? Comment ? Oui, retour vers le futur. Alors, pourquoi je vous présente cette image ? Parce que, déjà, c'est une scène que j'adore. Alors, rétrospectivement, c'est retour vers le futur 1. Et c'est le moment où, déjà, Marty, il est dans le passé et il est allé dans le passé avec sa doloreanne, mais il a un souci, c'est qu'il n'a plus de carburant pour retourner dans le futur. Et donc, il rencontre Doc, mais dans le passé et Doc, avec ses fameux 2,21 gigawatts, il se dit, mais c'est fou, comment je vais pouvoir récupérer autant d'énergie ? À partir de là, il réfléchit, il réfléchit et il trouve une solution et il va la présenter à Marty en disant, mais je sais comment on va faire, on va utiliser la foudre. Donc, je vous laisse voir comment ça va finir. Donc, pas très convaincant en fait, sa solution. Alors, pourquoi j'aime bien cette petite histoire ? C'est que, en fait, si on revient sur nos cas, la doloreanne, c'est quelque chose qui est sophistiqué, qui est complexe, qui fait des grandes choses et qui est très adapté. Il y a eu beaucoup d'énergie qui a été faite pour le construire. En fait, cette doloreanne, des fois, c'est un peu nos sites web. Mais à côté de ça, ces sites web, des fois, il y a des fonctionnalités. Il y a le métier qui dit, mais on a oublié de faire ça. Attention, il faut vraiment trouver une solution. Et c'est là que vient Doc avec son crochet. Il dit, mais moi, j'ai la solution. Je vais la poser sur ma doloreanne et je vais récupérer l'énergie. Donc, je vais trouver, je vais apporter une fonctionnalité. Je vais trouver une solution à ce problème. Sauf que le crochet, c'est quelque chose qui est un peu bancal et pas très adapté. Alors, des fois, ça marche. Des fois, c'est bien fait et des fois, ça ne marche pas. Et après, il y a la mise en prod et on voit ce que ça donne. Donc là, effectivement, dans le cas de Retour vers le futur 1, les tests n'ont pas marché, mais la mise en prod a marché. Donc, ils ont eu un peu de chance. Moi, j'aurais été à leur place, je ne l'aurais pas tenté. En fait, cette petite image pour dire que très souvent, on a besoin de fonctionnalités et on est poussé à aller à faire vite et notamment à aller en prod avec des solutions, soit des JS bricolées, soit des sortes parties qui sont peut-être par ailleurs très bien faits, mais mal tunées et pas adaptées à la situation. et on se retrouve dans des conditions où finalement, au mieux, la solution ne marche pas, au pire, on dégrade l'expérience utilisateur de nos clients. D'où une démarche qu'on applique chez Cdiscount qui est la suivante, prototyper, tester, surveiller. Et en fait, par la suite, je vais vous montrer que cette démarche, en l'appliquant, on peut amener progressivement à des solutions en prod qui sont fonctionnelles et qui atteignent leur objectif. Un exemple qu'on peut voir ici, c'est j'ai pris un sort de partie, enfin un sort de partie, pardon, un JS que j'ai fait qui fait 5 secondes de bande passante sur le navigateur. Je l'ai mis à différents endroits dans ma page et à partir de là, j'ai collecté sur un lighthouse pour voir ce que ça donne. Et en fait, je me dis, qu'est-ce que ça donne ? Je trouve un temps à gauche, la colonne de gauche, c'est une intégration en synchrone et à droite en asynchrone differ. Et bien, je me dis, attention, là, sur mon FCP, je vais avoir en synchrone dans le head et même dans le body 5 secondes de plus sur mon FCP. Donc, je vais avoir une solution très dégradée. petit disclaimer, ce que j'ai fait comme test là, en fait, ce n'est valable que dans la condition de ces discounts pour ce JS et donc, il ne faut pas trop extrapoler. Par ailleurs, pour info, si je regardais sur le LCP, potentiellement, j'aurais des soucis sur le head, sur une intégration A5 en head. Tout ça pour dire qu'en fait, on est dans un contexte qui évolue beaucoup, qui est très peu prédictible sur le web et donc, dans ce contexte, il faut tester, tester, mais chacune des modifications, chacun des ajouts sur les pages et j'en viendrai, je détaillerai plus précisément à la fin de la conf cette démarche. En tout cas, nous, de notre côté, on part sur une intégration plutôt en A5 pour tout ce qui est traitement indépendant de la page qui ne touche pas au DOM et diffère pour les interactions sur la page. Alors ça, tout ça, ça tire des choses qui sont un peu complexes sur l'ordre de déclenchement des tags, le fait qu'il soit impactant ou pas et sur quel événement, mais j'en dirai pas plus, on le verra par la suite. On attaque les optimisations. Alors maintenant, première optimisation que je vous conseille, qui a initialement été créée par Google pour les single page. donc ça, c'est très bien, c'est la conf à côté, donc j'en fais un petit peu. Les single page, en fait, c'est le pattern PAPL. Ça, ce pattern, il va vous aider à optimiser votre chemin critique. Comment ? On va commencer par la colonne de gauche via déjà le P pour push. Push, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va travailler, le push va aider à diminuer le flux en entrée HTML, donc votre DOM. il va réduire ce flux et donc ça va permettre de déclencher tous les événements qu'on a vus dans la cascade de navigateurs, les actions navigateurs. À partir du moment où cet HTML est réceptionné, on va pouvoir déclencher du parsing et l'utilisation des CSS et du rendering. Donc, le push est intéressant à ce niveau-là. Une autre méthode qui permet d'accentuer et d'améliorer cette partie chemin critique, c'est d'utiliser le pré-cache. Alors, le pré-cache, c'est quoi ? C'est en fait l'implémentation d'un service worker au sein de votre application et ce service worker, en fait, va être du cache interne. Ce qui fait que toutes vos ressources critiques, JS ou CSS, qui sont nécessaires à l'affichage de vos pages, eh bien, elles vont être cachées en interne et donc vous allez vous économiser tous les allers-retours serveurs pour récupérer ces données. Donc après, derrière, il y a quand même des politiques de cache, mais c'est un avantage intéressant. Ensuite, il y a la notion de rendering et ça, je vais le développer dans les optimisations qu'on a pu mettre en place. C'est tout simplement de choisir spécifiquement qu'est-ce qui est nécessaire pour les JS et pour les CSS. et dernière technique dans le PRPL, c'est le lazy loading. Donc, on en a vu plusieurs fois dans les confs aujourd'hui. Ça, effectivement, si quelque chose n'est pas utile ou utile que s'il y a une action utilisateur, ça serait dommage de se priver de lazy loading. Alors, petite image, je l'ai dit tout à l'heure, en fait, quand on veut travailler sur le chemin critique, l'idée, c'est de minimiser l'ensemble de ces ressources du chemin critique et qui dit minimiser, dit prioriser. Donc, il faut choisir qu'est-ce qu'on va mettre dans ce chemin critique. Ça, c'est une démarche qu'on a eue assez rapidement chez Cdiscount dès qu'on a démarré le chemin critique. On s'est dit, mais comment on va le choisir ? En fait, une première démarche, c'était, il y a des outils qui existent sous Node qui s'appellent Critical ou Critical CSS. Alors, ces outils, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont dire, étant donné une page, donc là, dans cette page, j'ai pris une page Cdiscount avec des faux CSS, mais peu importe, il y en a deux CSS. Je vais appliquer à cette page cette procédure Critical CSS et qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va tout simplement ouvrir un browser et un browser avec une taille donnée, vous le voyez en bas à gauche, et à partir de cette taille, elle va dire, finalement, qu'est-ce que j'ai utilisé en termes de CSS pour faire ce rendu ? Ça va me donner en sortie un seul fichier CSS qui est minifié, qui contient toutes ces données et l'idée, c'est de réutiliser ce fichier CSS directement dans la page en inline et, en fait, déporter tout le reste en JS. Donc, le JS, c'est tout simplement, c'est un JS basique où vous manipulez le DOM et vous lui injectez les CSS manquantes. Et donc, ça, c'est très fort et parce que, alors, à titre d'exemple, chez Cdiscount, cette technique nous a fait gagner 20% du FCP. Rien que là, parce qu'en fait, au moment où le navigateur réceptionne son flux HTML, eh bien, il a déjà toutes les informations en inline sur le CSS et pour démarrer le rendu du premier pixel. Donc, on raccourcit très significativement l'affichage du premier pixel. Alors, ça, c'est très bien, ça donne des bons gains. Le souci, c'est que nous, ça ne marchait pas bien de façon organisationnelle et même pour les développeurs parce que tous nos sites sont dynamiques et on ne peut pas à un instant T, il faudrait repasser cette moulinette en permanence pour être sûr est-ce que sur la page Intel, j'ai tel CSS, il y a plein de cas d'usage en fait qui en découle. Donc, on est parti sur le même objectif mais une solution différente. On utilise nos pages et on les découpe de la sorte au-dessus de la ligne de flottaison, sous la ligne de flottaison. Donc, nous, ce qu'on va vouloir cibler, c'est au-dessus de la ligne de flottaison. À partir de là, donc, un site classique, avant, qu'est-ce qu'on avait ? On avait un CSS un peu commun et tous les autres CSS qui étaient par type de page. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait ? On découple et on travaille par composants. Sur chacun des composants, on va lui attribuer des CSS qui sont spécifiques à ces composants. Et donc ça, une fois qu'on a ça, donc on a splitté les CSS et on a déjà notre critère, c'est-à-dire qu'en haut, c'est critique, en bas, c'est pas critique. Et maintenant, on rassemble tout, on rebundle, lise, c'est pas facile à dire, et on a nos deux CSS. Et à partir de là, pardon, j'ai été trop vite, on a nos deux CSS, on arrive à la même étape que précédemment, sauf qu'on a fait ce travail de façon organisationnelle, par équipe. Et ça, pour le coup, ça a été bien appréhendé par les développeurs parce que ça leur a permis de faire des CSS par composant, d'aller vers tout ce qui est micro front-end, et ça permet de, tout simplement, de rendre le code beaucoup plus clair pour les maintenances futures. Donc, pour rappel, les différentes étapes pour cette partie split de CSS, c'est tout d'abord identifier les composants critiques, donc là, c'est à la charge des développeurs, des PO, de dire, ben ça, je sais que c'est au-dessus de la ligne de flottaison, je le maîtrise, donc ça va être critique alors que le reste n'est pas critique. Faire le split, ensuite, inliner toute la partie critique, ajouter le JavaScript qui déclenche tout ce qui n'est pas critique, ensuite, il y a une autre partie qui est assez importante, qui est sur la validation UX et le 16CWS. Alors, le pendance de cette technique, c'est qu'on gagne beaucoup, mais il y a un risque et on l'a vu dans une précédente conf, quand on travaille le FCP, il y a un risque sur le CLS. Et bien, ce risque, on l'a eu aussi, et c'est-à-dire que sur les premières MEP, on a dégradé le CLS, mais en fait, avec l'organisation par composants, c'était assez simple de corriger, c'est-à-dire qu'effectivement, c'était un loupé des développeurs, ils pensaient que ce composant-là était sous la ligne de flottaison, donc nos critiques, donc à ce moment-là, ils l'ont rebasculé dans l'autre bundle et on avait eu et on a corrigé le CLS assez rapidement en une journée. Autre pendant important, c'est que si vous inlinez vos CSS, vous devez mettre en place des politiques de rétro-compatibilité parce qu'effectivement, si vous avez du cache, et bien potentiellement, vous ne pouvez plus faire n'importe quoi, vous êtes moins autonome sur votre CSS. Donc ça, c'était pour la partie CSS. Donc on a vu en termes de chemin, en termes de ressources critiques, on a l'HTML, on a les CSS, on l'a vu, maintenant on a le JS. Alors sur le JS, j'ai l'habitude de dire que le JS, c'est comme en immobilier. L'important, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement et aussi l'implémentation. Alors, ce que je propose, c'est un mindset qui, je mettrai mon nom, non je rigole, qui se base sur la matrice, alors je ne sais pas si vous connaissez la matrice d'Eisenhower, important, important, urgent, là c'est en fait, est-ce que ma fonctionnalité, elle est impactante pour les utilisateurs, oui ou non, est-ce qu'elle est impactante pour le business, oui ou non. Et vous allez voir, ce que je vous propose, c'est de, en fonction de votre site, de mettre les fonctionnalités, aux bonnes endroits. Par exemple, nous on a une fonctionnalité qui est les JS Libs, sur nos Libs React, s'il n'y a pas les Libs React qui sont délivrés à l'utilisateur, il n'y a pas de site, donc c'est et important pour l'utilisateur et important pour le business. Par exemple, l'analytique, l'utilisateur, s'il n'a pas son tracking, il s'en fout quoi, mais par contre, le business, là il va dire, je ne vois plus rien, c'est la catastrophe. Un autre exemple, par exemple, une fonctionnalité de chatbot, alors là dans l'exemple, moi j'ai dit, c'est visible, donc pour l'utilisateur, c'est important, mais par contre, si ce n'est pas présent, le site continue de tourner. Alors ça, c'est des exemples, bien sûr, mais ce que je vous propose, c'est de faire le même exercice et de le positionner au bon endroit pour vous. Voilà, d'autres exemples, la pub, on a des choses intermédiaires, social médias, et ainsi de suite. Et à partir de là, j'appose des exemples d'implémentation qui vous permettent très facilement de dire, toi tu es important, urgent, c'est un truc vital pour mon site. Donc ça signifie qu'il y a derrière la notion d'internalisation, donc soit avoir du rang du server side, soit avoir un niveau d'intégration qui est en leader differ. Par exemple, nous sur notre site React, les bundles, comme je vous l'ai dit, sont ultra importants pour l'affichage correct de la page, eh bien on intègre en leader differ, ce qui est dans le head, pardon, j'ai mis leader, c'est dans le head, pardon, dans le head en differ, ce qui fait que ça garantit l'ordre sans pour autant bloquer le chemin critique. À l'opposé, si quelque chose n'est pas important pour le business et n'est pas important pour l'utilisateur, comme il n'est pas important pour l'utilisateur, il n'est pas visible, eh bien on déclenche les illodigues et en plus, c'est plus green eye tip parce qu'on n'utilise que ce dont on a besoin. Voilà un peu pour ce mindset qui à nouveau n'est qu'une proposition et qui permet un peu de cadrer les intégrations et l'utilisation du JS. Alors enfin, il y a une autre, on a vu, il restait les polices de caractère. Sur les polices de caractère, on a fait aussi un travail à ce niveau-là, à savoir que les polices de caractère, si on ne fait rien, plutôt de la façon dont on l'implémente, ça peut être quelque chose de bloquant pour le site. Donc typiquement, ce que j'ai mis en haut, barré, les dièses import dans les CSS, moi je ne le conseille pas parce que systématiquement, ça va faire les appels et finalement, ça se trouve sur certaines pages, on n'en a pas besoin, eh bien on l'appelle quand même et on bloque quand même le navigateur là-dessus. Par rapport à ça, je conseille plutôt d'utiliser la technique de fond de face et notamment les stratégies de fond de display. Sur les stratégies de fond de display, alors là, je vais aller assez rapidement parce que c'est également le... on pourrait faire tout un talk là-dessus. Tout un talk qui dit comment on... quelle est la politique d'affichage d'un fond. Eh bien typiquement, là je vous ai mis des chiffres pareils qui viennent de l'Http Almanac 2021. On se rend compte que sur un fond de display, une stratégie optionnelle, donc la stratégie optionnelle, c'est en fait dire j'attends 100 millisecondes, si au bout de 100 millisecondes mon browser n'a... j'ai pas la fonte de disponible, je passe sur la partie fallback et j'y reste. Eh bien ça, c'est quelque chose qui donne le meilleur... le meilleur FCP... le meilleur FCP et donc... voilà, ça c'est des données de terrain et c'est quelque chose qui est très utile. Alors, mesures et outillages. Là, je vous ai présenté pas mal d'optimisation et j'ai parlé du prototyper, tester, surveiller. Eh bien j'ai le pendant en termes de mesures avec le local, synthétique et ROM. Local, c'est quoi ? C'est tout simplement ce que je conseille en termes d'outils. Lighthouse, on en a parlé, vous connaissez, il vous affiche directement les ressources dans le chemin critique avec la profondeur et c'est génial en termes de développeurs pour cibler les optimisations. Vous avez aussi Chrome Dev Tool. D'ailleurs, dans Chrome Dev Tool, une option que je vous invite à utiliser, c'est la partie coverage. Sur le coverage, vous allez pouvoir un instant T et bien savoir quels sont les pourcentages de JS que vous utilisez et vous allez voir que les 36% dont j'ai parlé tout à l'heure, ça arrive très vite. Ça arrive très très vite d'avoir des JS qui ne sont pas utilisés. Aussi, dans Chrome Dev Tool, avec le code couleur, alors ça peut paraître un peu compliqué à lire, mais on retrouve les différentes étapes dont j'ai parlé par Sing, Render Tree, Layout, Paint, eh bien en fait, on retrouve ce code couleur et je vous ai mis un exemple ici avec les chaînes donc on comprend exactement ce qui se passe. Donc ça, c'est pour diagnostiquer, pour trouver des pistes d'optimisation et pour prototyper. Tester, moi ce que je vous conseille, c'est de partir sur un outil synthétique chez nous, chez Cdiscount, on utilise Cdp.io qui est assez utile et on l'utilise d'une façon, donc de deux façons, on l'utilise pour un budget perf dans notre CICD, mais on l'utilise aussi pour les tests lab. et ces tests lab, c'est ce que je voulais vous donner comme retour d'expérience. Notez bien en dessous, on fait des tests lab de plus de six heures. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'est aperçu que lorsqu'on lançait quelques tests, une dizaine de tests, on pouvait avoir des résultats, mais on n'avait pas des données qui convergeaient parce qu'à nouveau, on est dans un environnement qui n'est pas du tout prédictible, avec des sortes parties, avec des navigateurs et donc on a besoin d'une convergence même quand on fait du synthétique. Et donc c'est pour ça que tous nos futurs sont en test lab sur six heures, ce qui nous permet d'avoir une bonne vue et une prévision. Alors ça, ça c'est bien, mais c'est qu'une prévision. Le vrai juge de paix, c'est la prod. Et pour la prod, quand on a mis en place, et c'est là où je vais parler du produit Balin, on a mis en place un ROM. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on a démarré nos chantiers d'optimisation, on s'est posé plein de questions et notamment comment on allait de façon factuelle, validée, que ce qu'on mettait en prod avait des résultats. Je pense que tous, vous avez dû expérimenter, ouais, chouette, j'ai une bonne idée, je mets en prod. Et finalement, dans le crux Google, on est déçu, on ne retrouve pas ce qu'on avait anticipé. On a créé notre propre ROM parce que sur toutes ces questions, sur le marché, on n'avait pas de solution qui nous permettait d'avoir ce triptyque, c'est-à-dire les vraies métriques de Google avec le percentile 75 pour nos vrais utilisateurs et en temps réel. Aujourd'hui, là, je vous ai montré un exemple. Là, on peut voir en temps réel qu'on a le FCP qui se dégrade parce que le shift par rapport à 7 jours est dégradé. Autre exemple, on s'attend à avoir une amélioration du CLS, on met, et à partir de là, on voit bien, effectivement, en temps réel que le CLS diminue. Autre expérience qu'on a eue, une MEP qui se passe, les testeurs étaient assez confiants, ils MEP, 10 minutes plus tard, on voit qu'à nouveau le CLS augmente, on revient en arrière, on fixe et on repart. Donc ça, en termes de réactivité, c'est essentiel pour nous parce que, normalement, il faut attendre le crux 28 jours, donc un point tous les jours qui représente l'agrégat de 28 jours. Donc, piloter des campagnes d'optimisation avec ça, c'est impossible. Autre, donc, j'ai parlé de mesures, autre chose qu'on propose, c'est la partie aller plus dans le détail et notamment, faire du diagnostic et donc savoir, par exemple, quels sont les LCP sur les pages parce que, je ne sais pas si vous savez, mais il y a plusieurs LCP sur les pages. Voilà, donc si vous êtes intéressé par ce type de produit, n'hésitez pas à me contacter soit après la conf, soit aller sur l'adresse qui se trouve ici. Voilà, je vous remercie et voilà, si vous avez des questions. Merci. Merci Ludovic, c'était hyper intéressant, hyper complet. Je pense qu'il va y avoir des questions. Non ? Si, Cassie. Salut, Cassie Agoun de Conforama. Moi, je t'avais rencontré à Bordeaux et on avait parlé de Dynatras et du coup, le RUM Dynatras. Alors, maintenant, c'est un peu des concurrents, mais je me permets. Oui, en fait, à l'instant T, on n'avait pas de solution qui nous permettait d'offrir cette réactivité que j'ai présentée. Donc, c'est pour ça qu'on est parti de là en disant, on a regardé un peu sur le marché, on l'a fait nous-mêmes. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors, il y avait une partie de temps réel, mais à date, c'était sur du percentile 50 ou du percentile 90. Donc, ce n'est pas la même chose que les vraies métries de Google qui sont sur du percentile 75. D'accord. Voilà. Et de façon, de passer du 75 au 90, ça fait tout. On attrape des cas que normalement, on ne devrait pas attraper et ça pollue énormément et le diagnostic et la surveillance. OK, merci. D'autres questions ? Moi, c'est une question, remarque, plus sur justement le fait de mettre du CSS dans la trame HTML, comme justement, tu analyses le rhume après, comment ça se comporte après avec le cache navigateur ? Ce qui est bien d'avoir une ressource CSS et au moins, elle est cachée sur tout un parcours utilisateur. Et là, en le mettant dans le chemin critique, on la re-télécharge tout le temps dans chaque trame HTML de chaque cache. comment vous organisez un peu ce ratio-là ? Est-ce que vous vous dites qu'on gère le critique d'abord, c'est sûr, on met tout dans HTML et finalement, tout va bien, peut-être au détriment du parcours utilisateur derrière ? Oui. Alors, j'ai un peu triché en fait dans ma présentation, c'est qu'on a eu cette même remarque et on n'a pas été au bout de la démarche. En fait, le inlining, on ne l'a pas fait. Ce qui fait qu'on a cette gestion qui nous permet d'être plus dynamique et on s'est aperçu que finalement, le gros gain, ce n'était pas tellement sur le inlining. Il y en a un, mais par rapport aux 20%, c'est de l'ordre de 2%. Voilà. Mais c'est vrai que on s'est posé la question. Oui. Exactement. J'ai une petite question sur le coverage, les CSS utilisés, inutilisés. Je me suis rendu compte que ça change du contexte entre mobile, desktop et je voulais savoir s'il y avait un outil qui marchait bien pour ça parce que je me suis rendu compte qu'il y avait parfois des étrangetés. Il dit qu'un fichier n'est pas du tout utilisé et puis en le bloquant, on se rend compte qu'il n'y a plus rien qui marche. Et voilà, je ne trouve pas ça hyper fiable et je me demandais s'il y avait d'autres outils que ceux qu'on connaît dans Chrome et dans Lighthouse. est-ce que c'est. Alors, honnêtement, je n'en ai pas connaissance. Je crois que sur le Lighthouse CI-CD, tu as une possibilité de le suivre. Je ne l'utilise pas, donc je ne pourrais pas me acter ça. Cependant, effectivement, l'outil dont tu parles et que j'ai présenté ici, le coverage de Chrome NetTool, il faut mettre les réserves associées par rapport à ça dans le sens où c'est des parcours. C'est-à-dire que si vous chargez et que vous voyez un taux de coverage, ce n'est pas la vérité. En fait, il faut vraiment faire un parcours utilisateur, scroller, ainsi de suite. Ça, c'est le premier point. Le second point aussi, c'est que la technique du split CSS que j'ai évoquée ici, finalement, quand on le fait sur le CSS, on peut le faire aussi pour le JS. Et donc, une fois qu'on le fait pour le JS, on a ce mindset où on sait que telle fonctionnalité, finalement, elle est sur tel composant. Et donc, c'est plus facile de dire pour nos JS que c'est des choses qu'on peut appeler plus tard, voire déclencher au lazy load. Merci. J'avais une question sur, tu disais, quand vous avez un nouveau développement, vous le testez pendant six heures. Oui, tout à fait. Ça veut dire que derrière, j'ai plusieurs questions par rapport à ça. C'est d'une part, tu testes ça sur, c'est-à-dire que tu vas faire tourner des parcours utilisateurs pendant six heures ? Alors, aujourd'hui, on pourrait faire des parcours utilisateurs. Aujourd'hui, nous, on adresse déjà le jusqu'à ce de base, c'est-à-dire le chargement. Et donc, on fait du chargement pendant six heures. Dans le chargement, c'est toujours sur les mêmes conditions, conditions synthétiques. Et on se dit, déjà, si ici, ça ne marche pas, ce n'est même pas la peine de continuer. Et ça nous donne des pistes d'optimisation pour améliorer la situation. C'est le premier filtre, en fait, avant d'aller en prod. et aussi une chose qui est importante, et moi, j'étais vraiment très étonné quand j'ai vu ça, mais à chaque fois, ça se produit, c'est qu'on teste en condition, c'est-à-dire qu'avec des cookies de consentement comme un vrai utilisateur, on teste le chargement dans ces conditions. Et donc, chez ces discontes, on est très friands de nos amis, sortes parties, on a beaucoup d'amis et de faux amis. Non, je n'ai pas d'a priori. Et en fait, on teste avec tous ces composants. Et même si c'est du synthétique, on se rend compte que 10 minutes de test, ça ne suffit pas. Il faut vraiment... Et d'ailleurs, là, ça se voit un peu de loin, mais on a une technique pour la convergence qui fait que, en fait, quand on teste une fonctionnalité, on ne teste pas deux pages, une sans, une avec, mais on teste trois pages. Une sans, une autre sans et une avec. Et en fait, les deux premières, c'est notre témoin qui va nous dire est-ce que ton test converge ? Et du coup, quand tu dis... C'est-à-dire que tu testes juste le chargement d'une page concernée, genre, je ne sais pas, la home page ou bien la page produit avec telle option, etc. C'est ça. D'accord. C'est ça, tout à fait. Là, tu le fais tourner pendant... Pendant 6 heures, oui, tout à fait. Et le fait de dire 6 heures, c'est quoi ? Enfin, qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi pas 4 heures ? C'est l'expérience. L'expérience qu'il fait. Oui, voilà. C'est un instant T, c'est notre site. C'est l'expérience qu'elle se stabilise. Effectivement. Mais des fois, ce qu'on se rend compte, c'est que dans certains contextes d'appel, le fameux test AA, il converge plus vite et finalement, on a la réponse au bout de 4 heures, 3-4 heures. Des fois, il faut 6 heures. Voilà. C'est malheureusement tout ce qui fait le bonheur de la Webperf, c'est qu'on est dans un truc qui est hautement imprédictif. Enfin, où il y a beaucoup de chaos et donc, il faut maîtriser ça. Ok, merci. Merci. Je crois qu'on a... On dépasse légèrement le temps pour les questions. Merci beaucoup. Je vous dis. Merci. Applaudissements ... ...